Bonjour, la maison brûle et des millions de gens regardent encore TF1. Et pourtant, vous, vous avez choisi l'altergité. Grèce, un accord trouvé in extremis et une première petite victoire du gouvernement Syriza. La Grèce a souffert des banques et elle n'est pas la seule. Un livre noir des banques fait la synthèse des dégâts de l'Empire bancaire. Alors que la banque HSBC est éclaboussée par l'affaire Swiss Leaks, un vaste système d'évasion fiscale, des militants de BC ont opéré une saisie citoyenne de chaises dans une agence de Bayonne. Nantes, les manifestations antirépression du week-end dernier, violemment réprimées. Nantes toujours, la semaine antirépression connaît un gros succès. Culture, une belle exposition de l'artiste graphiste Angela Magnata, revient sur les grandes figures de la gauche de gauche. On vous en parlait la semaine dernière, il se joue actuellement une bataille cruciale pour les peuples d'Europe, avec la pression exercée par la Troïka, c'est-à-dire la Banque Européenne, la Commission Européenne et le Fonds Monétaire International, contre la Grèce et son nouveau gouvernement anti-austérité. D'un côté, les Grecs, qui veulent renégocier une dette qui leur fut imposée par les gouvernements précédents et par les marchés financiers, et de l'autre, les institutions financières et politiques européennes, au premier chef, la France, l'Allemagne, qui veulent continuer d'imposer le remboursement de la dette et toujours plus de mesures brutales de privatisation et de coupes budgétaires. Mais si la Troïka cède à la Grèce, d'autres pays vont se précipiter pour demander les mêmes aménagements. Et ça, la finance internationale ne peut pas l'accepter. Ça serait comme une révolution. Oui, c'est l'un des enjeux majeurs de ce bras de fer. La Troïka craint tout autant le mauvais exemple donné par un peuple qui refuserait de payer une dette qu'on lui a imposée, de manière illégitime, qu'un départ de ce même peuple hors de la zone euro, qui montrerait justement qu'il est possible de revenir en arrière et que même, qui sait, cela peut être bénéfique. Le 30 janvier dernier, Yanis Varoufakis, ministre de l'économie grecque, annonce à Joron d'Ishenblom « Nous ne voulons pas de vos 7 milliards, nous voulons tout renégocier et pas avec votre Troïka. » Entre-temps, la Banque centrale européenne décide de restreindre le financement des banques grecques et d'arrêter l'échange de bons du trésor de l'État grec jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé entre la Grèce et ses partenaires européens. Avant le regroupe du 17 février, Yanis Varoufakis présente un nouveau programme, programme que M. Schäubley refuse avant même de l'avoir lu. M. Schäubley perd du terrain et s'isole. Différents dirigeants européens ne comprenant pas comment il peut refuser un texte qu'il n'a pas lu. Entre l'eurogroupe du 17 février et du 20 février, les rencontres se multiplient. Il faut trouver une solution aux demandes du nouveau gouvernement grec Syriza. Le 20 février au soir, l'annonce tombe. Un accord sur un programme de financement de 4 mois pour la Grèce est accepté. Ce programme offre plus de flexibilité à la Grèce, mais surtout permet au gouvernement grec de présenter ses propres mesures d'austérité fiscale sans l'aide de la Troïka. Ce n'est bien sûr pas une grande victoire pour la Grèce, mais c'est un petit pas qui va donner un souffle de 4 mois au gouvernement grec, ce dont il avait besoin pour mettre en place son programme électoral contre la corruption, la fraude fiscale, le trafic de carburant, etc. Il est bon de noter que ce n'est que le début des négociations pour la Grèce au sein de la communauté européenne. Si la Grèce en est là, c'est largement du fait des banques qui l'ont endettée à coups de peau de vin et de trucage de ses comptes publics. Les banques spéculent sur les matières premières, blanchissent l'argent du crime et de la fraude fiscale, déstabilisent des économies et rançonnent les États en toute impunité. Un livre noir des banques publié par nos collègues de Bastamag et des économistes d'Attaque fait la synthèse des dégâts de l'Empire bancaire. Évasion et fraude fiscale sont devenus les rôles majeurs des grandes banques. On évalue à 5,7 milliards d'euros les fonds cachés par les résidents français. Un livre collectif, le livre noir des banques, co-écrit et présenté par le journal Bastamag et l'association Attaque, dénonce cette captation de richesses et son coût désastreux pour la société française. L'idée c'était au départ de faire le point, 7 ans après la crise, de voir qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui pose encore problème aujourd'hui, de faire aussi le point sur le coût des banques pour la société en France et puis de voir comment s'organise finalement cette gigantesque captation de richesses qui est aujourd'hui faite par les banques dans la société et dans le monde, un hold-up planétaire comme on dit dans l'ouvrage. Une criminalité financière dont le géant anglais HSBC est un des membres les plus éminents, en ayant récemment fraudé à hauteur de 180 milliards d'euros et permis à de nombreuses personnalités françaises de se soustraire à l'impôt. Pourquoi les banques jouissent-elles d'une telle impunité ? Et pourquoi les gouvernements ont-ils tant de peine à réguler l'activité de ces dernières ? La loi bancaire qu'avait promis François Hollande, elle a été réduite à peau de chacrin. C'est une mesure complètement cosmétique puisqu'elle ne concerne que 1% de l'activité des banques, du laveu même des banquiers. Je pense qu'il y a un très grand cynisme de la part de M. Hollande parce que quelques jours après son discours du Bourget où il disait « la finance c'est mon adversaire », il était à Londres pour dire aux Anglais, à la City de Londres, ne vous inquiétez pas, ce que j'ai dit en France, ce n'est pas ça que je vais appliquer. Il y a un très fort lobby bancaire qui a un rouleau compresseur aujourd'hui, qui a une force de frappe très très impressionnante, que ce soit en France ou à Bruxelles, où à Bruxelles il y a à peu près 4 lobbyistes pour un fonctionnaire chargé de la régulation financière. Donc c'est un rapport de force complètement déséquilibré et ça, plus aussi le pantouflage, c'est-à-dire ces allers-retours entre des hauts fonctionnaires qui vont ensuite travailler dans des banques et qui intègrent dès le début de leur carrière le fait que leurs futurs employeurs c'est les gens qui sont censés réguler. Alors que faire ? Que faire pour lutter contre cette délinquance bancaire ? Il faut d'autres formes de démocratie. La démocratie citoyenne participative est une chose, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la possibilité pour les citoyens de juger leurs élus et par exemple à mi-mandat de voir s'ils ont respecté leur promesse électorale. Alors avec Hollande ça serait décisif. Des mesures simples mais concrètes et efficaces peuvent être mises en place qui pourraient changer radicalement la donne. Mettre la pression sur nos élus politiques est essentiel. Il y a beaucoup de choses qui passeront par le politique, par les mobilisations citoyennes bien sûr, mais aussi par le politique, par des nouvelles lois, comme par exemple sur l'évasion fiscale, on ne pourra pas faire l'impasse à un moment donné de voter des législations qui permettront d'améliorer la situation. On peut prendre exemple sur les Etats-Unis où il y a une loi qui a été votée qui s'appelle FATCA qui met un terme, enfin en tout cas avec ses limites, mais qui est un progrès en termes de transparence bancaire. Le FATCA est un règlement du code fiscal américain obligeant les banques étrangères à communiquer tous les comptes détenus par les citoyens américains sur son territoire ou installés à l'étranger, mais aussi les titulaires d'une carte de résident permanent aux Etats-Unis. Pourquoi on ne fait pas aujourd'hui un FATCA européen ? Qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui empêche d'avoir cette mesure ambitieuse ? Et c'est vrai que quand on le voit au niveau français comme au niveau européen, il y a une certaine réticence à mettre en place ces mesures aujourd'hui. L'association BICI, qui porte le processus alternatiba, dont il a déjà été question dans notre altergité, ne se contente pas d'œuvrer pour les alternatives. Elle ose parfois se frotter aux géants du système afin d'en dénoncer les méfaits. La semaine dernière, elle investissait avec ses militants une des agences d'HSBC à Bayonne pour y saisir 8 chaises, bien décidées à ne les rendre que lorsque la banque elle-même aurait rendu ce qu'elle doit aux services fiscaux. En effet, 180 milliards, dont près de 6 milliards d'euros rien que pour la France, auraient échappé comme par magie à l'impôt sur une période de 2 ans. HSBC, l'arroseur arrosé, n'a pas du tout apprécié l'action de BICI. Mais heureusement, un deuxième collectif, Sauvons les Riches, s'est mobilisé à organiser une grande collecte de solidarité afin de restituer ses chaises à la banque des évadés fiscaux. Nous sommes le 23 février 2015, pas loin d'une agence HSBC. Sauvons les Riches a préparé une action. Nous allons voir de quoi ils nous retournent. BICI, qui est une association basque, qui est plutôt copain avec Sauvons les Riches, sont allés la semaine dernière chez HSBC dans une agence à Bayonne pour aller dénoncer le fait qu'HSBC avait fait évader en 2007 5,7 milliards d'euros à cause de l'évasion fiscale. Ce qui représente à peu près 2,5 milliards de pertes de ressources fiscales pour la France. Et HSBC a fait une bonne blague, c'est qu'elle a déposé plainte contre BICI, qui en partant, avait piqué quelques chaises à l'agence de Bayonne. Et donc nous, on est prêts à rendre les chaises à HSBC, mais il faudrait qu'ils rendent l'argent. Rendez-nous l'argent, on vous rend les chaises ! 20 chaises devant la porte, n'hésitez pas à ouvrir la porte HSBC. On est là ! On est là HSBC, on a fait une belle pyramide de chaises ! Ils ont aidé des particuliers, et pas que Guadelmalet, à faire de l'évasion fiscale. Mais le gros problème, c'est qu'en France et en Europe, les banquiers, les banksters, ne risquent pas la prison. Et donc évidemment, ce n'est pas du tout dissuasif. Alors qu'aux Etats-Unis, non seulement il y a des armes de record, ça on le sait, ça suffit en milliards de dollars, mais en plus les grands dirigeants risquent la prison. Et c'est ça qui a fait plier la Suisse dans l'histoire d'un seul préventaire. La HSBC ne doit plus être une banque en France si elle met une partie de l'argent dans les paradis fiscaux. Donc il faudrait suspendre la licence bancaire d'HSBC. Et en même temps, il ne faut pas oublier que la BNP Paribas, ils ont à peu près 30% de leur filiale dans les paradis fiscaux. Le crédit mutuel, c'est 46%. La banque populaire, caisse d'épargne, c'est aussi un bon tiers de leur filiale dans les paradis fiscaux. C'est comme Coca-Cola ou Ikea ou McDo, ils ont une stratégie impériale du libéralisme qui est absolument géniale. J'admire, j'admire le chef-d'oeuvre du capitalisme. J'admire. Prendez-nous l'argent, on vous rend les chaises ! Prendez-nous l'argent, on vous rend les chaises ! Xavier, sais-tu qu'il y a eu perquisition par la police pour aller récupérer quelques malheureuses chaises chez Bissi ? Espérons que la police fera preuve d'autant de zèle pour aller fouiller dans les comptes de HSBC. La semaine anti-répression s'est achevée par une manifestation joyeuse qui fut cependant violemment réprimée. La manifestation anniversaire du 22 février 2014 a eu lieu ce week-end. Objectif pour les organisateurs, garder en mémoire les événements et dénoncer les violences policières, sociales et économiques. L'idée c'était de faire un après 22 février 2014. Il y a un an, il y avait une énorme manif anti-aéroport qui avait réuni 50 000 personnes dans les rues de Nantes et qui avait donné lieu à plusieurs mutilés et blessés, notamment trois personnes avaient perdu un oeil suite à des tirs de flashball. Il y en a très probablement d'autres qui ont été mutilés mais on n'en a pas forcément connaissance, qui ne se sont pas forcément signalés et puis ce n'est pas toujours évident de porter plainte contre la police globalement. Malgré ça, on est quand même assez nombreux à se dire qu'il faut quand même retourner dans la rue. Il faut la prendre cette rue, il ne faut pas la laisser aux flics. Ces derniers temps, notamment dans les manifs du mois de novembre suite à la mort de Rémi Fraisse, on a été complètement empêchés d'entrer dans le centre-ville. Et on voulait quand même qu'une manifestation ait lieu pour qu'on puisse dire que pour nos idées, on a le droit de manifester. Et ce droit-là, on le prend. Si le cortège a pu défiler jusqu'à son point d'arrivée, la tension est montée aux portes des quartiers populaires de la ville. Du grain à moudre pour les médias principaux qui n'ont retenu que les heures entre forces de l'ordre et manifestants venus en découdre. Castille, blessé aux abords du stade de la Mosson à Montpellier en 2012. Ayoub, 17 ans, blessé pendant une intervention policière à Odincourt en 2011. Geoffrey, 16 ans, blessé lors d'un blocage d'un lycée contre la réforme des retraites en 2010 à Montreuil. Pour les collectifs de blessés, rien de surprenant, la liste va continuer de s'allonger. Mais ils l'ont promis, la société civile de son côté va continuer de s'organiser. Gaëtan, bonjour. Bonjour. Tu es notre spécialiste du cop-watching, de la surveillance des pratiques policières. Et tu étais à la semaine anti-répression à Nantes, qui a connu, je crois, un gros succès. Oui, une semaine très très riche, dont les médias n'ont bien sûr pas parlé. C'est dommage, ça pourrait redonner un petit peu d'espoir. C'était au programme de cette semaine des lectures poétiques et historiques autour de la violence policière, des débats sur la situation des migrants, sur la politique de la peur, les nouvelles armes de la police et bien d'autres sujets qui se sont ajoutés au gré des échanges. Il y a eu aussi une soirée festive et engagée dans un bar associatif et une discussion ouverte et conviviale sur les suites à donner au mouvement. Une semaine très riche en réflexion, donc. Donc, réflexion qui dépassait d'ailleurs la problématique policière pour rappeler en toile de fond les liens entre la violence d'État et la violence du système économique, la première servant surtout à protéger la perpétuation de la deuxième. Richesse également dans les interventions, puisqu'était présent Serge Quadrupani, auteur de l'excellent livre La politique de la peur. Il y avait aussi un membre du collectif Stop Control of Asiès, un membre du Génépi, un syndicaliste venu d'Espagne et enfin, bien sûr, des centaines de personnes, venues d'horizons divers pour remplir totalement les salles, elles étaient combles, pour écouter, raconter et débattre ensemble. Et malgré des points de vue parfois éloignés, j'ai senti un profond respect de toutes les différences de parcours, d'idéologie et une grande envie de réussir à travailler ensemble dans la lutte contre les violences policières. À t'entendre, la semaine était parfaite. Presque. Alors, un point évidemment assez important a été soulevé. Même si un réel effort a été fait pour ouvrir cette semaine de résistance en direction des quartiers populaires, leurs habitants étaient peu présents au débat. Alors, le fait que les débats se tenaient en centre-ville, le soir, n'a peut-être pas facilité leur venue. Or, tout le monde était convaincu pour dire que la convergence des classes populaires et des milieux militants est indispensable pour améliorer le rapport de force avec les autorités. Oui, forcément. Cette convergence, elle est déjà en cours. Il ne faut pas non plus complètement effacer le travail qui a été fait. Par exemple, Farid El Yami, le frère de Wissam, assassiné par la police à Clermont-Ferrand en 2012, était présent à la manifestation et a fait un témoignage très enthousiasmant que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le Facebook du collectif Urgence, la police assassine. Mais cet effort de convergence doit être amplifié pour renforcer, bien sûr, les liens de solidarité et de trouver des moyens d'action et des stratégies qui, peut-être à défaut d'être totalement partagées, puissent au moins être complémentaires. Oui, tu fais mention, j'imagine, des divergences qui subsistent, notamment sur la question de la violence et de la non-violence face à la répression policière. Bien sûr. Et c'est normal. C'est un point très important pour caricaturer le débat. Et c'est dommage. Certaines personnes refusent de recourir à la violence, entre autres parce que c'est exactement ce qu'attendent la police et les médias, pour justifier l'arsenal liberticide mis en place depuis 30 ans. D'autres jugent que la police et les médias provoquent de toute façon de la violence chez leurs adversaires, chez nous, par une violence bien plus grande, qui est totalement invisibilisée, et que quitte à recourir à la violence puisqu'on y a été contraint, alors autant l'assumer pour prendre les devants. Je caricature et je simplifie à l'extrême. Il y a des positions et des arguments bien plus fins des deux côtés. C'est un débat qui ne sera peut-être jamais tranché, mais en tout cas cette semaine, et c'était le point vraiment positif, il ne nous a pas du tout empêché de nous rassembler, de nous comprendre et de continuer à faire ce travail de convergence. Donc une semaine pleine de potentialité. De potentialité et d'optimisme. Avant de finir cette chronique, je change rapidement de sujet pour parler de la création d'un film à soutenir, le film Qui a tué Ali Ziri ? J'avais déjà parlé de ce Chibani, tué par des policiers lors d'un banal contrôle routier en 2009, et le cinéaste Luc De Casté a suivi le combat judiciaire du collectif Vérité et Justice pour Ali Ziri pendant 5 ans. Et derrière ce cas précis, il soulève le problème de l'impunité policière dans son ensemble, des dysfonctionnements de la justice jusqu'aux répercussions dans les quartiers. Et plus la somme d'argent récolté sera importante, et plus ce film pourra être diffusé et sensibiliser des personnes non averties. Donc vous trouverez un lien vers la plateforme KissKissBankBank dans la description de la chronique. Je vous invite à y aller et d'être très généreux. Donc je vous dis à bientôt, et puis d'ici là, restons vigilants. Merci Gaëtan. Xavier, nous avons un gouvernement qui se dit de gauche, mais quand on voit les guerres du pétrole et de la France-Afrique, ou la loi Macron, qui va notamment faciliter la construction de grands projets inutiles, les licenciements ou encore le travail et la consommation abrutissante le dimanche, on peut en douter quand même. C'est sûr, quand on voit ce que fut la gauche, on mesure l'étendue de la trahison. Une superbe exposition de la graphiste Angela Magnata présentait ces jours-ci à Paris, justement, quelques-unes des grandes figures historiques de la gauche, vraiment de gauche. C'est à Confluence, au 190 boulevard de Charonne à Paris, que Angela Magnata, artiste affichiste, présente les grandes figures de la gauche. Une exposition tout en nuances entre noir et blanc. J'ai vraiment voulu parler de ces personnes, parce que j'ai voulu vraiment montrer le parcours de personnalités qui ont vraiment œuvré pour les idées de la gauche et qui se sont réellement battues pour ça. Personnages humanistes, révolutionnaires, avant-gardistes, intellectuels, hommes et femmes de lettres, artistes, ils sont tous engagés, dignes, exemplaires. L'affiche a une symbolique très particulière, parce que depuis que l'affiche est née, elle a représenté la voix du peuple ou la voix du gouvernement, bien sûr. Mais en fait, à travers mon travail, je voudrais donner la parole à ces personnes qui ont marqué l'histoire, et notamment l'histoire sociale. Revisiter les personnalités qui ont marqué notre société, se plonger dans l'univers de ces êtres qui ont payé de leur vie pour un changement, une vie meilleure, et voir aujourd'hui ce que nous en faisons. Voilà, en fait, c'est de mettre en avant les véritables valeurs de la gauche et de reparler des doctrines socialistes, communistes et anarchistes. À travers cette exposition, Angela Magnata nous invite à la réflexion. Ouvert en journée et certains soirs de la semaine, une exposition à découvrir jusqu'au 1er mars à Paris. Voilà, cette édition de notre altergité est maintenant terminée. N'oubliez pas que l'info indépendante, l'info libre, l'info combattante que nous essayons de vous proposer, eh bien elle a un coût, et elle n'a pas le soutien des banques, des multinationales ou du gouvernement, comme l'info des autres. Une seule adresse, Tipeee, pour nous soutenir. Au revoir à tous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada